Yo, salut à tous, c'est Locan sur locan.fr, évidemment, puisque vous pouvez voir cette vidéo ailleurs. Infuse Pro est sorti hier sur Apple TV. J'ai joué un petit peu avec ma grande insomnie, etc., puisque de toute façon, je n'avais pas Internet. Donc, j'ai fait mes muses sur du local. La magie de cette mise à jour, vous allez dans App Store. Si vous avez déjà acheté Infuse Pro, vous allez dans la catégorie Achat, comme vous le voyez là. En gros, je suis dans Achat. Et dans Achat, vous venez descendre et vous récupérez tout simplement les mises à jour récentes Infuse Pro. Vous cliquez sur Infuse Pro, ça se télécharge, c'est magnifique. Et une fois qu'Infuse Pro est installé, vous le mettez où vous voulez. Moi, je l'ai mis tout à fait en haut, tout à fait en haut à gauche, parce que c'est aussi important que Netflix, sinon plus. Et au-dessus des réglages, ce qui est très rare pour moi. Et en la mettant sur la barre du haut, vous allez avoir les jaquettes qui vont s'afficher au survol. De même que sur Netflix, vous allez avoir des à jour récents, etc., des trucs qui vont passer, comme pour les movies iTunes. Quand on clique sur Infuse Pro, on a des trucs mis en favoris, les dossiers mis en favoris. Et si on va dans les réglages, on va avoir du coup tous les partages que je vous avais déjà montrés. Vous pouvez pour le moment connecter uniquement des partages SMB, Samba, le partage Windows. Les partages FTP sont prévus, vont arriver prochainement. Cette première version fait les choses très bien, mais ne fait pas autant de choses qu'Infuse Pro 3 sur iPhone, sur iOS. Mais ça va arriver, les développeurs ont été contactés. Et en fait, ils ont préféré sortir une version un peu plus light, mais la sortir parce que tout le monde l'attendait. Et je les comprends tout à fait. Plutôt que de ne pas sortir, que de sortir une mise à jour plus tard. Donc c'est très bien, elle arrive début décembre et elle sera mise à jour plus tard. Donc dans les réseaux, vous venez configurer votre partage SMB. Typiquement, j'ai mon partage sauvegardé Kilimanjaro, qui est donc mon NAS tout simplement. Et il va voir les autres partages disponibles. Le MacBook de Marie, il devrait normalement voir l'iMac qui traîne par là, l'iPad Pro si elle était déverrouillée, etc. Tract, c'est un système de synchronisation de séries. C'est-à-dire que quand vous allez regarder une série sur Netflix, Tract va savoir où vous en êtes sur Netflix. Et vous proposez de le terminer sur Infuse, si vous l'avez déjà terminé. Quand vous vous connectez à Tract, vous allez avoir la synchronisation de vos épisodes dans Infuse. C'est-à-dire que vous pourrez commencer une série sur votre iPad ou votre iPhone. Et elle a terminé sur l'Apple TV en rentrant chez vous. Afficher le nom des fichiers, j'ai mis Arrêt. Je ne sais pas pourquoi, c'est quand même bien. Je ne sais pas où ça les met en fait, les noms des fichiers. On va tester ensemble. Trier par date, Arrêt. Je préfère que ça soit trié par nom. Les métadonnées, oui. Supprimer les métadonnées, non, puisque je les ai créées hier. Afficher les sous-titres, en marche. Lecture en continu, oui. Et Dolby DTS HDMI, oui. Et en fait, ça c'est très bien. J'ai oublié de vous préciser, je fais une pause dessus. C'est du pass-through. C'est-à-dire que l'Apple TV ne va pas décoder, ne sait pas décoder d'ailleurs même le DTS. Par contre, elle va savoir faire du pass-through avec ça. Et du coup, envoyer le Dolby ou le DTS, enfin le son surround, quel qu'il soit, à votre ampli, si elle est raccordée à un ampli directement. Ça, c'est plutôt bien. C'est assez malin de la part d'Infus Pro. Et je ne me suis pas renseigné par contre, voir si l'Apple TV savait faire du pass-through. Je suppose que oui, s'ils l'ont mis. Les langues, vous mettez vos préférences. Donc, voilà, typiquement, si vous voulez que l'audio, s'il est disponible en anglais, il soit d'abord en anglais ou en français. Moi, je préfère que ça soit toujours en anglais, avec des sous-titres en anglais, des métadonnées en anglais. Parce que les métadonnées français me font chier, très simplement. Et que je regarde majoritairement des films anglais. Enfin, US du même. Ça, c'est fait et c'est bien fait. Maintenant, on va aller dans les séries, parce que c'est déjà mis à jour. Là, ça se connecte au NAS, ça mouline, ça va assez vite. Les séries ont été mises à jour. Alors, la dernière fois, quand je vous en ai parlé sur iOS, pour configurer une série, je vous disais, merde, c'est chiant, on n'arrive pas à mettre de poster sur la série. En fait, il suffit de mettre dans le dossier, qui contient tous vos épisodes. Donc, moi, dans Brooklyn Nine-Nine, j'ai tous mes épisodes en vrac de la saison 1, saison 2, saison 3. Tout s'en vrac à la racine du dossier. Et en plus de ça, j'ai une image, un .jpg qui s'appelle folder.jpg et qui est tout simplement l'image que vous voyez ici. Ça, c'est mon folder.jpg. Ça, c'est mon folder.jpg. Et infuse. Donc, il faut évidemment se télécharger les posters à chaque fois que vous ajoutez un dossier de série. Mais foncièrement, on a un truc qui est assez classe après. C'est cool. Donc, oui, je ne vous ai pas montré. Mais quand on est dans une série, si on va sur un épisode, si on va sur un truc, on a évidemment le petit truc, le petit bilan de l'épisode. Ah, normalement, il ne change pas. Ah, c'est marrant. Pourquoi tu ne changes pas ? T'es censé changer. Enfin, tu serais censé changer du moins. Ok, bon, fuck. Je n'ai pas trop creusé. Peut-être que c'est un souci de cache ou une connerie comme ça. Si on va dans les films maintenant. Alors là, j'ai rajouté deux trucs ce matin, exprès, pour voir comment se faisait le cache. Alors, on va prendre le cas, par exemple, de Captain America. Captain America, il est bien, il est marrant parce que mon fichier s'appelle... Ah, d'accord, c'est là que ça affiche le titre du fichier. Captain America 1080p.mkv. C'est pas mal. Donc, mon fichier s'appelle Captain America 1. Et il me le remplace à chaque fois par Captain America Civil War. On pourrait se dire qu'il prend la version la plus récente ou la prochaine sortie d'un film, ce qui n'est pas le cas. Donc, si je clique sur Captain America Civil War, je change mes métadonnées. Et du coup, il change toutes les métadonnées du fichier. C'est aussi simple que ça. Je vais dans Éditer. Et là, je viens modifier. Je mets The First Adventure, puisque c'était The First Adventure. Et je reviens en arrière et tout est bon. Je viens d'éditer mes métadonnées. C'est tout simple. C'est super simple même. Et c'est là qu'on voit qu'en bas, le nom du fichier est affiché. Et c'est pas beau. Donc, on va remodifier ça. Trier par date. Afficher le nom des fichiers. Le nom des fichiers marche. Arrêt. Clac. Et on revient dans Movies. Donc, dans Movies, on était là. Et vous voyez que c'est quand même plus sympa d'avoir le nom du fichier. Le nom du film. Captain America. The First Adventure. Et alors, le souci est improbable sur des films comme Iron Man. Parce qu'Iron Man est plus récent que le truc pourri qu'il me propose. Où t'es Iron Man ? The Guardian. G. H. I. Je connais pas bien mon alphabet en live comme ça. J'ai un peu du mal. Iron Man. Clac. Et donc, Iron Man. Lui, il me proposait Tetsuo d'Iron Man qui date de 89. Alors que c'est quand même assez évident qu'il y a plus de probabilités que ce soit Iron Man le blockbuster que tout le monde a vu, etc. Que Tetsuo de l'Iron Man que personne ne connaît. Et donc, en bas, il va vous proposer des trucs qui sont probablement liés à ça. Même si Aladdin et Iron Man, à part le fait qu'ils volent tous les deux, je ne vois pas le point commun. Ça vient récupérer toutes les métadonnées. Ça, c'est pour la plupart des trucs très bien fait. La petite sirène, par exemple, c'est un peu chaud. Il vient récupérer des trucs bizarres, etc. Mais après, on passe d'un film français à un film anglais. Et ce que je voulais voir, c'est les deux films que j'ai ajoutés ce matin. Qui sont deux trucs récents. Voilà. Donc, j'ai trans et trans. Vous vous dites, mais pourquoi il y a deux fois trans ? C'est très simple. Alors là, apparemment, il y en a un en bas. Clac. Age of Adeline. Il ne l'a pas kiffé du tout, celui-là. Hop. Édité. Veuillez. Et donc là, vous voyez, le film n'y est pas. Je n'ai même pas pris la peine de le renommer, en fait. J'ai juste fait le truc le plus simple. Le plus simple possible. J'ai copié mon fichier fraîchement téléchargé, qui était dans les récents. The Age of Adeline. Et voilà. Paf. Donc, pour les films, renommez le film. Sinon, le fichier tout pourri, dégueulasse, il a quand même un petit peu de mal à le voir. Trans. Par contre, lui, apparemment, il s'en est bien sorti. Non, pas turbo, dégage. Trans. J'ai une version qui a un MKV standard, simple, etc. La KLS. Donc là, pour voir le fichier, je suis obligé d'aller là. Ça, vous voyez, c'est un M2TS. C'est un gros fichier. C'est lourd. Et je veux tester de voir si Plex, c'est le lien. Trans. Et celui-là, c'est la version petite, 1080p standard, tout mieux. Clac. Donc, je reviens sur celui-là. Et toi, en M2TS, je suis curieux de voir ce que me dit Plex. Donc, on clique dessus. S'il y a de l'anglais, ça prendra de l'anglais. S'il y a des sous-titres, ça prendra des sous-titres. Et puis, en avant, Guingamp. Donc, donc, donc. Que se passe-t-il ? Je te laisse un peu survivre. Et ça marche. Assez bien. C'est fluide. Il n'y a pas de saccade. OK. Donc, tu sais décoder du M2TS à la volée comme un grand sans problème. Pour les gros amoureux de Blu-ray, c'est un truc pas dégueu. Si on slide vers le bas, vous voyez, il y a les infos, il y a l'audio, pardon. Donc, j'ai de l'anglais, j'ai le DTS en HDMI, oui. Le boost sonore n'est pas géré. Sous-titres, il m'a automatiquement sélectionné la piste 2 qui était de l'anglais. Et puis voilà, dans ton cul, la baladette. Terminé. Donc ça, ça dégage. Et puis après, moi, je peux venir me balader, cliquer sur Play et je reprends ma lecture là où j'ai demandé de recliquer sur Play. Donc évidemment, c'est directement dépendant de comment est connecté votre Apple TV à votre NAS ou à la personne qui stocke les fichiers. Moi, c'est connecté en RJ45 et là, on voit que ça lag un petit peu et hop, c'est reparti, nickel. Parfait. C'est au micro poil de cul, c'est vraiment bluffant. Alors, un truc qui manque sur Infuse également, c'est que là, vous voyez, j'étais au tiers du film. Si je clique sur l'acteur, je reprends du début. Ah non, ça reprend de là. Ah putain, hier, ça reprenait du début. Bon, ok. Eh bien, écoutez, c'est parfait, c'est royal, c'est génial. Voilà le petit tour de trans, de trans, de Infuse Pro 4 sur Apple TV. Infuse Pro n'a pas été mis à jour encore sur iOS au moment où je fais cette vidéo. Voilà, ça permet de... Moi qui étais un gros maniaque des dossiers de l'organisation, j'ai tout mis en vrac dans un dossier film et Infuse a tout organisé. Ça me change juste la vie. Vous n'imaginez même pas à quel point l'Apple TV plus ça, c'est un truc génial pour moi. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne journée. Si cet article vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Sinon, je vous fais des bisous quand même. Ciao, ciao !